C'est un moment magique, c'est le plus beau jour de ma vie. La victoire de Simon Pageneau ! Les étoiles étaient alignées aujourd'hui. Marquer l'histoire de sa discipline, inscrire son nom au livre d'or de la course automobile. La victoire de Simon Pageneau sur les 500 miles d'Indianapolis le fait entrer au Panthéon du sport français. C'est un rêve d'enfant. J'avais 4 ans et mon rêve, c'était d'être pilote de course. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai la chance de pouvoir dire que dans ma vie, j'ai réalisé quasiment tous mes rêves. Donc c'est une chose incroyable à dire. Dimanche 26 mai, Simon Pageneau fait son apparition dans l'enceinte du circuit d'Indianapolis. L'ovale d'un peu plus de 4 km, théâtre de l'une des courses les plus prestigieuses de la planète. Les regards sont déjà tournés vers le français, hauteur de la pôle une semaine plus tôt. Une position qui depuis 10 ans n'a jamais été convertie en victoire. Aujourd'hui, c'était une course d'attaque. On avait décidé de prendre le contrôle dès le départ. Un bon début de course, à peine troublé par le premier drapeau jaune de l'après-midi. Relance bien négociée par Pageneau, le français prend confiance. Dès le 20e tour, je savais qu'on avait la voiture pour remporter la victoire. Chevrolet avait un avantage sur la puissance. Mon moteur était vraiment exceptionnel. La voiture volait carrément sur la piste. 60e tour, Simon Pageneau, toujours la Pelsky numéro 22. On va dire largement en tête parce que 2 secondes à Indianapolis, c'est un gouffre. Sur la piste, les 32 monoplaces encore en course sont lancées dans un sprint continu. Une vitesse jamais inférieure à 340 km heure, 370 dans les lignes droites, de quoi parfois perdre le contrôle. Oh, attention ! Quel Kaiser qui a perdu sa voiture ! Pageneau, lui, évite les obstacles, gère sa consommation d'essence et ne perd pas de temps dans les stands. Mais peu après la mi-course, il doit faire face au retour de son principal adversaire pour la victoire. Alexandre Rossi, dont le ravitaillement à 60 tours de l'arrivée s'éternise. L'Américain perd du temps et s'irrite, tandis que Pageneau voit son coéquipier prendre les commandes de la course. Joseph Newgarden dans le rôle du lièvre. L'Américain permet aux Français de profiter de son aspiration et d'économiser son carburant. Une vingtaine de tours à l'abri et Pageneau reprend brièvement la tête. Avant que dans le dernier quart d'heure de l'épreuve, tout s'accélère. En résistant à l'attaque de Graham Rahal et en s'accrochant avec le pilote américain, Sébastien Bourdet entraîne une neutralisation de course et sert bien involontairement les intérêts de son compatriote. Simon Pageneau se retrouve dans une position idéale dans les échappements de Rossi. Quand le dernier restart s'est produit, on était capable de passer Rossi quand on le souhaitait. Allez, c'est parti pour le dernier peut-être restart de ses 500 miles. Il aura la possibilité de doubler avant le virage 1, c'est possible. Pour Simon, alors évidemment, il va falloir passer par l'extérieur. Voilà, il va y aller et le laisse contre le mur. Voyez, il le garde contre le mur et il est passé. Pageneau-Rossi, le duel anime la fin de course. Les deux hommes échangent leur position tour après tour. Il va prendre l'aspiration. Il va pouvoir aller jouer la bagarre au bout. C'est un avion qu'il a. Quand il m'a doublé à 4 tours de l'arrivée, c'était le meilleur moment pour que je puisse le redoubler pile avant la fin. Regardez, regardez, regardez la voiture de Simon Pageneau. Ça ne va pas suffire. Ça va suffire. Il se fait la tête. Allez, à l'entrée du dernier tour. Et là, il va lui mettre gros. Le dernier tour ici à Indianapolis. Simon Pageneau qui a repris la tête. Avec Alexandre Rossi qui ne relâche pas la pression. Ça va être jusqu'au bout, jusqu'au dernier virage. Simon Pageneau avec Alexandre Rossi, il va résister. Attention à la ligne. Maintenant, il faut aller. Il faut tenir jusqu'à la ligne, Simon. Jusqu'à la ligne, jusqu'au yard of break. Jusqu'au dernier air-lil. Il y a Simon Pageneau, le poleman, qui va résister jusqu'au bout. Il va y aller, il va y aller. C'est bon, c'est bon. La victoire de Simon Pageneau. 500 miles d'Ignapolis, il l'a fait. C'est un moment extraordinaire. C'était dur de réaliser. Mais j'ai pleuré un peu dans la voiture, dans le tour de décélération. Et puis surtout, j'ai voulu célébrer avec les supporters ici. Il y avait 350 000 spectateurs assis dans les gradins de cette course. Et je me suis beaucoup servi de leur énergie pour remporter cette course avec un pilotage à l'attaque tout le long. Et c'est pour ça que je me suis arrêté sur les briques pour célébrer avec eux. Tu l'as fait ! Tu l'as fait ! C'est un moment très particulier et puis très honnêtement de boire ensuite le lait de la victoire. C'est une tradition qui est tout à fait exceptionnelle. Je me sens tellement heureux d'avoir pu gagner cette course pour la France, de faire voler le drapeau aussi haut dans la plus grande course du monde. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est génial, c'est que Fred, le patron de Borg Warner, est français. Et il m'a annoncé qu'on irait ensemble avec le Borg Warner, avec ce trophée, en France. Et j'espère qu'on pourra célébrer ça sur les Champs-Elysées. En attendant les Champs-Elysées, Simon Pageneau découvrira bientôt la Maison-Blanche, invitation lancée par le président américain Donald Trump sur les réseaux sociaux. Une ligne de plus au palmarès, quelques dollars supplémentaires sur le compte en banque. À 35 ans, Simon Pageneau tient la plus belle victoire de sa carrière. Premier Français à s'imposer sur les 500 miles depuis près d'un siècle. Gaston Chevrolet, 1920. Une nouvelle étape dans la carrière du plus américain des pilotes tricolores. Lui qui a quitté sa Vienne natale et rejoint les Etats-Unis à l'âge de 21 ans. Lui qui a décroché son premier titre en Formule Atlantique en 2006 est remporté le championnat d'Indycar dix ans plus tard en 2016. Le premier Français à réaliser pareille performance. Le champion de l'Indycar est français. Il est poids de 20. Il est Simon Pageneau. Mardi, après l'adrénaline de la victoire, le début d'une tournée médiatique. Exercice incontournable pour tout vainqueur des 500 miles. Plateau télé. Ouverture d'une séance de la bourse à Times Square. Pageneau s'affiche en grand dans les rues de New York. Et quand Simon Pageneau est là, Norman Pageneau n'est jamais bien loin. Le chien du pilote qui possède son propre compte sur les réseaux accompagne son maître pour une séance photo dans le cadre majestueux de l'Empire State Building. C'est en train de devenir une vedette. Il me vole un petit peu la vedette en ce moment. Mais on est super content de l'avoir avec nous. On fait des photos, ça fait rigoler les gens. Et c'est le plus important. Samedi 1er juin, Détroit. La compétition reprend déjà moins d'une semaine après le triomphe d'Indianapolis. Je ne suis pas aussi bien préparé que je serai d'habitude. Parce que je n'ai pas eu le temps d'aller sur le simulateur. Je n'ai pas eu le temps d'aller à la salle de sport pour effacer toutes les toxines de la course précédente. Mais j'ai la motivation. Et surtout, j'ai une énergie énorme depuis que j'ai gagné les 500 miles. Donc je pense que ça va me transporter ce week-end. Pour l'occasion, fini le jaune fluo, Simon Pageneau étreigne une monoplace au design renouvelé. Sur le tracé urbain de Belle-Île, si différent de l'ovale d'Indianapolis, il n'est que 13e sur la grille. C'est un circuit qui est certainement le plus physique de l'année. Très beau, c'est un circuit en ville avec 14 virages. Donc il y a beaucoup d'action. Et 500 miles, c'est complètement différent. On va très très vite, mais c'est un flot. C'est continu. Et donc c'est l'opposé complet en une semaine. Et c'est ce qui fait la beauté de l'Indycar. Dans la grisaille du Michigan, l'homme de la semaine laisse la vedette à son coéquipier, Joseph Newgarden. Pageneau se contente de la 6e place et cède la tête du championnat à l'américain. Mais qu'importe, cette semaine, l'essentiel était ailleurs. J'ai atteint le summum, j'ai atteint ce que je voulais atteindre. J'ai remporté le champion d'Indycar qui était déjà pour moi un rêve et un objectif énorme, une grande montagne. Et ensuite, les 500 miles inéapolis, c'était le mont Everest. C'était encore plus, encore plus haut. C'est le message que je souhaite lancer à tous les enfants qui regardent, à tous les petits pilotes. Mon message, c'est de dire qu'il faut toujours y croire, toujours croire en ses rêves, se donner à fond. Et si on pense qu'on se donne à fond, c'est pas assez. Il faut en rajouter et puis un jour, le rêve s'accompère. Sous-titrage Société Radio-Canada